Bienvenue au salon Aéro-Expo. Vous êtes ici au cœur de la deuxième édition du salon de l'aéronautique au Maroc. Vitrine incontournable pour les constructeurs, Aéro-Expo est le digne et légitime prolongement du développement du secteur aéronautique en Afrique. C'est une plateforme d'échange. On y signe d'importants contrats, on trouve de nouveaux partenaires commerciaux, on réalise des ventes et des achats en direct et surtout, c'est l'endroit rêvé pour se tenir informé des toutes dernières innovations technologiques. En ce qui concerne les nouveautés présentées cette année, il y a beaucoup de choses à dire. Par exemple, là on a l'ATR600, le nouvel ATR600 qui est présenté pour la première fois sur un salon international. A ce propos, le Maroc a acheté quelques ATR cette année, donc c'est bien aussi que les visiteurs puissent découvrir de nouveaux avions qui vont circuler sur la compagnie nationale. Là, on a l'Hercule C-130, le dernier Hercule C-130 américain, c'est aussi la dernière version. On a de beaux avions, j'essaie de regarder un peu autour de moi, on a le Global Express qui est encore là pour la deuxième fois, des Learjet, des CJ-27, Hawker Beechcraft, Cessna, on a un peu toutes les gammes représentées. Effectivement, l'aviation d'affaires a vraiment mis les moyens cette année. On a beaucoup d'appareils militaires également puisque c'est un salon qui se veut civil et militaire. Il y a du F-16, il y a du F-1, il y a de l'Alpha Jet, il y a beaucoup d'hélicoptères. Là, j'ai un Sikorsky S-92 qui est un hélicoptère qui a une capacité d'emport assez élevée. Il y a beaucoup plus d'appareils qu'il y a deux ans. Effectivement, on a réussi cette année à fédérer beaucoup plus d'avionneurs que la première année. Placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Aéroexpo a accueilli plus de 41 000 visiteurs en 2010 venus de 78 pays et avait pour ambition d'accompagner la stratégie élaborée par le gouvernement et les opérateurs marocains. Le but est précis, développer le secteur aéronautique et par la même occasion assurer la pérennité des industries marocaines spécialisées dans la sous-traitance, la maintenance et la formation. Profitant de l'essor que connaît l'industrie aéronautique au niveau mondial, le Maroc est d'ores et déjà en passe de créer un centre d'excellence dédié à ce secteur. Le pôle aéronautique marocain en moyenne a une croissance de développement de 25% par an depuis 4 ans, à peu près 4 ans. Et là, avec la crise internationale qui sévit, on a un ralentissement dans la croissance, on n'est plus qu'à 10% de croissance. Ce qui reste malgré tout honorable, on n'est pas arrêté. On continue d'avancer. Par contre, tous les spécialistes s'accordent à dire qu'on devrait connaître une sortie de crise très positive qui serait peut-être d'ici un an, deux ans, mais on s'y prépare. Le salon Aéro Expo a vu le jour en 2008 et le succès fut Team Media. Il y a deux ans, l'objectif principal était d'asseoir au niveau mondial la notoriété du salon. C'est aujourd'hui chose faite. Le salon Aéro Expo de cette année, 2010, avait en revanche pour ambition de mettre en exergue l'industrie aéronautique de la région, qu'elle soit civile ou militaire, et ainsi de profiter de l'incroyable dynamisme de ces secteurs au niveau national et international. Et avec plus de 800 millions de dollars à l'export, 300 millions à l'investissement, le but est simple. Consolider la position déjà privilégiée qu'occupe actuellement le Maroc, que le Royaume Marocain devienne le fer de lance du développement aéronautique africain. Et pour cela, le pays peut compter sur un allié de poids, le GIMAS. Le GIMAS est la fédération des industries aéronautiques au Maroc. Cette association regroupe aujourd'hui 90 entreprises et représente 7500 emplois. Le rôle du GIMAS, c'est de fédérer les industriels, d'échanger avec eux et d'essayer de trouver des solutions à leurs problématiques. Que ce soit dans les relations avec les administrations, qui ne sont parfois pas simples, mais aussi de recevoir l'accueil des nouveaux arrivants, des entreprises étrangères qui s'installent au Maroc. Elles ne connaissent pas le pays, donc le GIMAS les aide à s'intégrer. Et ensuite, trouver des solutions à des problèmes, notamment en termes de formation. Donc là, le GIMAS inaugure aujourd'hui la pose de la première pierre de l'Institut des métiers de l'aéronautique à Casablanca. Donc ce centre de formation va pouvoir régler en partie les problèmes de formation. En synthèse, étant donné le développement que connaît l'aéronautique au Maroc, pour avoir une industrie forte, on a vraiment besoin d'avoir un syndicat professionnel qui soit au service des industriels et qui permette de faire avancer le secteur. Aéroexpo, c'est un événement majeur et incontournable pour le monde de l'aéronautique. Les places sont chères, la demande est forte. Cette émulation est donc la meilleure preuve qui soit pour comprendre l'ampleur de l'événement, son envergure internationale. Échange, rencontre entre professionnels, démonstration. Cette plateforme aéronautique de 60 000 m2, dont 25 000 couverts pour l'exposition, est la plus grande en Afrique. Pas moins de 20 délégations civiles et 35 délégations militaires ont fait le déplacement, ainsi que 260 exposants en provenance de 44 pays. Bien que très en amont de l'industrie aéronautique, on livre beaucoup d'équipementiers du groupe Safran, EADS, etc. Et donc pour nous, c'était important d'être sur ce salon, déjà pour nous faire connaître, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pourquoi le salon de Marrakech ? C'est parce qu'effectivement, de plus en plus, il y a un mouvement de délocalisation des équipementiers qu'on livre sur l'Europe, qui installent des usines sur le Maroc. Et donc pour nous, c'est important d'accompagner ce mouvement pour participer au développement de l'industrie aéronautique sur le Maroc. Nos métiers sont complémentaires et divers. Cela va de la chaudronnerie jusqu'à l'usinage, en passant par de l'assemblage. Et la chaîne de traitement de surface constitue le dernier maillon d'une unité complète capable de fournir des pièces et des sous-ensembles peints à des clients, les clients directs étant tout de même les maisons-mères. En revanche, les clients finaux restent Airbus, Aircel, Eurocopter. As you know, today is the final day of the Aero Expo and the past three days, this event has provided us ample opportunities to interact with potential future customers in the North African region. And we have had several fruitful interactions with the Royal Moroccan Air Force and the Armed Forces. So we believe the event itself is going to grow because the market is growing and we are looking forward to the next event in 2012. Le salon Aero Expo dure quatre jours. Trois sont tout d'abord réservés aux professionnels et aux échanges commerciaux au travers de plateformes B2B. Et enfin, une journée permet aux autres passionnés, les amateurs d'aéronautique, de découvrir le savoir-faire et l'expérience des sociétés marocaines et étrangères, mais aussi de profiter des nombreux choses aériens. On trouve sur le tarmac les plus beaux, les plus perfectionnés, les plus puissants des aéronefs. 75 appareils au total que l'on pouvait approcher. Les requirementees « TATHERعت-se marocaine » C'est-à-dire la fau de points des formidats angètes. C'est bon « Tout à l' C'est tout le monde qui n'a pas été créé à l'avenir. qui est un peu comme sur les marocains. Le projet est devenu un plan de gestion, donc il faut que le public soit mis en place, et que le public soit choisi des éditions. Au-delà des domaines de l'aigronautique, ce n'est pas la question. Pour les gens qui sont venus par le fait, au-delà de ce projet, il faut que ce soit une bonne question, et qu'il s'éclose le monde, Les démonstrations en vol, les acrobaties sont toujours très impressionnantes et font le bonheur des petits comme des grands. Ils étaient donc plus de 40 000, les yeux tournés vers le ciel. Très intéressant, super. On n'a pas l'habitude de voir ce type d'avion, donc c'est agréable. Vous avez déjà fait un grand tour sur le salon ? Non, ça fait une petite demi-heure qu'on est là. On a fait juste les premiers avions de transport de troupes et on a vu quelques acrobaties. Et vos enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Que du bien. Ils sont impressionnés. C'est magnifique. Il y a les avions, il y a le soleil, c'est génial. Oui, trop de soleil. On n'arrive pas bien à voir. Alors, on a visité... Un avion américain. On a visité aussi l'avion marocain. On a vu un F-16. Qui va à combien ? À 2400 km heure. Qui va à deux fois le mur du sang. Voilà. Le Royaume du Maroc, depuis 10 ans, fait d'énormes efforts en matière de développement économique et social. Et les résultats se font sentir de manière indéniable. La mutation du secteur aéronautique prévisible depuis quelques années s'inscrit désormais dans la réalité. Le Maroc s'en donne les moyens. Les grands chantiers, comme le port de Tanger, les pôles de haute technologie, Casanirchor, à Casablanca, ou Technopolis, à Rabat, sont opérationnels ou sur le point de l'être. Tous ces facteurs, associés à une conjoncture économique mondiale mouvante, ont rendu l'offre marocaine réellement attractive et plus que jamais compétitive. Le salon Aéro Expo, c'est une vitrine pour les industries. C'est l'occasion de découvrir les innovations technologiques et d'en profiter. Enfin, pour le Maroc, Aéro Expo, c'est la preuve vivante que le pays est LE leader incontestable du secteur aéronautique en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada